En effet, même dans les crimes les plus complexes, un petit détail peut être la clé de la résolution. Parfois, les criminels se sentent confiants en pensant qu'ils n'ont aucune chance d'être pris. Cependant, comme le montre l'expérience, même les plus petites traces ou les plus petits détails peuvent être décisifs dans la résolution d'un crime. Il est intéressant de noter que les informations reçues d'une personne déjà décédée ont permis de résoudre un crime terrible quatre décennies plus tard. De tels détails peuvent être cachés et invisibles à première vue. Mais la police, en utilisant des méthodes et des technologies modernes, peut résoudre même les crimes les plus soigneusement planifiés. Michelle Martinko est née le 6 octobre 1961 à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Cadette des deux filles d'Albert Martinko et de Janet Martinko, elle fréquente le lycée Kennedy de Cedar Rapids. Décrite comme une élève au-dessus de la moyenne, elle s'attire l'estime des autorités scolaires. Michelle a montré ses talents d'artiste, en participant à l'équipe de Twirling pendant sa deuxième année et en s'engageant dans des chorales et des productions théâtrales. Malgré ses succès, le cercle social de Michelle n'était pas très étendu et elle n'avait pas d'amis ou de confidentes proches. On a supposé que ce cercle social limité pouvait être attribué à la jalousie de ses pères en raison de sa beauté et de ses tenues vestimentaires à la mode. En outre, des conflits au sujet d'un garçon qu'elle avait fréquenté ont été considérés comme des facteurs potentiels, contribuant à l'absence d'amitié proche dans sa vie. Après le lycée, Michelle avait l'intention de s'inscrire à l'Université d'État de l'Iowa pour devenir architecte d'intérieur. Mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Le soir du 19 décembre 1979, elle assiste à une soirée du Kennedy Concert Choir au Sheraton Inn. Elle porte une robe en jersey noir, une écharpe noire, des collants noirs et des chaussures à talons. Par-dessus, elle portait une veste de fourrure de lapin blanche et brune à la taille et avait pris un sac à main en cuir brun. Une fois l'événement terminé, elle a demandé à son amie si elle voulait lui tenir compagnie et aller faire du shopping dans le tout nouveau centre commercial Westdale Mall, où Martinko travaillait. L'amie ayant refusé, Michelle est allée faire ses courses seule. Elle avait 186 dollars dans son sac à main qu'elle comptait dépenser pour un nouveau manteau d'hiver. Une fois sur place, elle a fait du shopping, parlé à des connaissances qui travaillaient également dans ce centre commercial. Elle a été vue pour la dernière fois entre 8 et 9 heures du soir, près d'un magasin de bijoux. À 2 heures du matin, Martinko n'était pas rentré chez elle et son père a signalé sa disparition. En collaboration avec la police, le père s'est mis à la recherche de sa fille. À 4 heures du matin, la police a localisé la voiture familiale de Martinko, une Buick Electra marron et verte. Elle était garée dans le coin nord-est du parking du centre commercial. Le corps de Michelle gisait sur le siège passager. Elle avait été poignardée. Les enquêteurs ont dénombré 29 coups de couteau sur son visage, son cou et sa poitrine. Les blessures sur ses bras étaient des blessures de légitime défense. Comme il n'y avait pas de sang à l'extérieur du véhicule, il était clair que Michelle avait été tué dans la voiture. Une autopsie ultérieure a révélé que sa mort était survenue entre 8 et 10 heures du soir. L'arme du crime était un objet coupant et tranchant, pas nécessairement un couteau. Sa taille n'a pas pu être établie, car la police n'a pas trouvé d'empreinte digitale sur la scène de crime. Elle a supposé que le tueur avait agi avec des gants. De l'argent a été trouvé dans le sac à main de Michelle. Ce qui exclut la thèse du volume, tous les vêtements de Michelle étaient intacts. Il a également été établi qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. Mais la police a estimé que le mobile pouvait encore être sexuel et que Michelle s'était tellement débattu que l'auteur n'avait peut-être pas été en mesure de mettre son plan initial à exécution. La police a estimé qu'il s'agissait d'un homicide volontaire en raison du nombre et de l'emplacement des coups de couteau. Bien que la police ait prélevé des traces de sang sur le levier de vitesse de la voiture et découvert une tache de sang sur la robe noire de Michelle, il est important de noter qu'en 1979, les analyses d'ADN n'étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. En raison des limites technologiques de l'époque, l'enquête n'a pas bénéficié des méthodes avancées d'analyse de l'ADN disponibles aujourd'hui. Bien que plusieurs personnes aient vu Michelle dans le centre commercial et qu'elle y ait garé sa voiture, aucun témoin ne s'est présenté pour confirmer l'avoir vu dans sa voiture ou avoir vu quelqu'un s'approcher d'elle à ce moment-là. L'absence d'un tel témoignage a ajouté une couche de mystère aux événements entourant l'affaire tragique de Michelle. L'une des premières personnes interrogées par la police est Andy Seidel, l'ancien petit ami de Michelle. Michelle et Andy se sont croisés à l'âge de 15 ans sur une piste de patinage à roulettes alors qu'il avait à peine un an de plus qu'elle. Leur relation a duré deux ans, mais Michelle a décidé d'y mettre fin. Selon ses amis, Andy n'a pas bien supporté la rupture, s'intéressant de près à ses activités et à ses relations. La police a découvert que le 19 décembre, Andy avait rencontré Michelle au centre commercial. Interrogé, il a déclaré être rentré chez lui par la suite. Son alibi a été étayé par sa mère, qui a confirmé sa présence à la maison ce soir-là, peu après la fermeture du centre commercial. Andy a maintenu que Michelle et lui s'étaient séparés à l'amiable, ce qui a conduit à la fin de leur relation. Malgré les soupçons et les rumeurs persistants, la police ne disposait pas de preuves concrètes contre Andy et il n'a pas été arrêté ni inculpé. Après le lycée, il a quitté Cedar Rapids et s'est engagé dans la marine. Même en son absence, des doutes persistaient, certains pensant qu'il pouvait être responsable du meurtre de Michelle et spéculant sur l'émergence potentielle de preuves suffisantes pour le poursuivre. Le 19 juin 1980, six mois après le meurtre, la police publie un portrait robot du tueur présumé. La description du tueur a été fournie par deux témoins. Ils décrivent un jeune homme blanc d'environ 20 ans, mesurant 180 cm et pesant 80 kg, aux yeux bruns et aux cheveux bruns bouclés. Un an après le meurtre, plus d'une centaine de personnes ont été interrogées. Une récompense de 10 000 dollars a été offerte pour toute information sur le tueur. Au début de l'enquête, les policiers consultent des médiums. Le temps passe et l'affaire n'est toujours pas résolue. Au milieu des années 80, le père de Michelle, Albert Martinko, a intenté un procès au propriétaire du centre commercial Westdale. Il accuse la direction du centre commercial de négligence et de ne pas avoir assuré une sécurité suffisante pour les clients. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Le procès a eu lieu et les audiences ont abouti à la victoire de la direction du centre commercial Westdale. L'affaire a connu une accalmie. Albert est décédé en 1995 et la mère de Michelle, Jeannette Martinko, est décédée en 1998. Les parents n'ont jamais su qui avait tué leur fille. Il semblerait qu'avec la mort des parents de Michelle, l'espoir de trouver son meurtrier se soit éteint. Mais en 2005, une nouvelle équipe s'est penchée sur l'affaire. En examinant le dossier, les inspecteurs ont remarqué un oubli. Un inspecteur précédent avait envoyé les traces de sang du levier de vitesse de la voiture pour qu'elle soit analysée. Mais les résultats n'étaient pas consignés dans le dossier. Les inspecteurs ont pris l'initiative d'obtenir ces résultats et ont fait une découverte importante. Il y avait de l'ADN masculin sur le levier de vitesse. En outre, la tâche de sang sur la robe de Michelle contenait un profil ADN masculin complet qui correspondait au profil ADN identifié sur le levier de vitesse. Pour approfondir l'enquête, les échantillons de sang ont été soumis à CODIS, la base de données nationale contenant les profils ADN des personnes condamnées pour des crimes. Cependant, aucune correspondance n'a été trouvée dans la base de données, ce qui a rendu l'enquête encore plus complexe. Néanmoins, l'enquête s'est poursuivie, entraînant une réévaluation des individus à Sida Rapids par le biais de nouveaux entretiens et de la collecte d'échantillons d'ADN. La police a demandé à Andy de fournir un échantillon d'ADN, ce qui l'a fait de bon gré. Après analyse, son ADN ne correspondait pas, ce qui a conduit à son exclusion en tant que suspect. Après près de trois décennies, Andy a finalement été innocenté et officiellement blanchi de toute implication dans l'affaire. En 2015, Matt Denlinger a assumé le rôle de détective principal et a demandé l'aide de Parabon Nanolabs en Virginie. L'objectif était de générer une représentation visuelle du suspect potentiel à l'aide de l'échantillon d'ADN disponible. Leur analyse a permis de conclure que le suspect était probablement un homme blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Plusieurs croquis ont été créés, chacun offrant une représentation légèrement différente de l'apparence du suspect au moment du meurtre de Michel. Parabon a également fourni des images de ce à quoi l'homme pourrait ressembler aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse liée à ces nouvelles informations, l'une des camarades de classe, Michel Martin-Caux, a déclaré que le visage figurant sur le nouvel identikit était similaire à celui d'une autre de leurs camarades de classe. Cependant, onze ans plus tôt, des échantillons d'ADN ont été prélevés sur tous les camarades de classe et après l'étude, tous les soupçons ont été levés à leur égard. Après la publication d'un nouveau portrait robot du tueur, la police a reçu plus d'une centaine de nouveaux messages de citoyens. Par la suite, Parabon a de nouveau joué un rôle essentiel dans l'affaire Michel en utilisant la base de données publique nationale GEDmatch. Cette base de données permet aux individus de soumettre volontairement leur ADN dans le but de retracer leur arbre généalogique. La recherche sur GEDmatch a permis de faire une percée lorsqu'une parente du tueur a été identifiée, Brandy Jennings, résidant à Vancouver, dans l'état de Washington. Il a été établi qu'elle était une parente éloignée, plus précisément une cousine au deuxième degré, de l'homme dont l'ADN a été découvert sur la robe et le levier de vitesse de Michel. A l'aide de documents généalogiques, d'actes de naissance, de pierres tombales et de recherches sur Internet, les services de police ont reconstitué l'arbre généalogique de Brandy. En collaboration avec Parabon, ils se sont concentrés sur trois frères résidant dans l'Iowa, Kenneth Burns, Donald Burns et Jerry Burns. En octobre 2018, la police a discrètement obtenu des échantillons d'ADN des frères sans les avertir de l'enquête en cours sur le meurtre de Michel. Grâce à la surveillance, ils ont acquis une paille utilisée par un frère, deux pailles d'un autre frère et ont découvert dans la poubelle une brosse à dents utilisée par le troisième frère. 16 échantillons ont été envoyés pour analyse afin de déterminer s'ils correspondaient au profil ADN figurant dans le dossier. Les résultats ont permis d'identifier Jerry Burns comme correspondant exactement au profil et il a été révélé qu'il avait 25 ans au moment du meurtre de Michel. Le 19 décembre 2018, les enquêteurs se rendent au bureau de Burns pour l'interroger. Il a refusé de remettre volontairement un échantillon de son ADN mais a été contraint de le fournir lorsque les enquêteurs ont présenté un mandat de perquisition. Ces mails ont été examinés à la recherche de cicatrices qui pourraient provenir de l'agression de la jeune fille. Burns a affirmé qu'il ne connaissait pas Martin Co et qu'il était ailleurs au moment du meurtre. Bien qu'il n'ait pas nié directement son implication dans le meurtre, il n'a pas trouvé d'explication à la raison pour laquelle son ADN a été utilisé. Selon les enquêteurs, Burns n'a exprimé que peu ou pas d'émotions lorsqu'il a été interrogé, même lorsqu'il a été informé de son arrestation. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait tué quelqu'un cette nuit-là, en 1979, Burns a répondu à plusieurs reprises. Tester l'ADN. Un nouveau test ADN, désormais officiel, a révélé une correspondance à 100% avec le sang prélevé sur la scène du crime. Jerry Lynn Burns a été inculpé de meurtre au premier degré. Il n'a jamais plaidé coupable. Le procès de Burns était prévu pour le 14 octobre 2019. Mais en septembre, ces avocats ont demandé un report afin d'avoir le temps de recueillir des informations et d'interroger des témoins. La défense a également demandé que le procès soit déplacé du comté de Lynn, qui est presque le plus peuplé. Les avocats ont attribué cette demande à l'attention considérable que l'affaire a suscité au cours des 40 dernières années et au fait que de nombreuses personnes ont développé des préjugés sur l'affaire. L'accusation n'ayant pas résisté à ces demandes, le procès a été reporté au 10 février 2020 dans le comté de Scott, le troisième comté le plus peuplé de l'Iowa. Lors de l'audience préliminaire, les avocats de Burns ont fait valoir que les policiers avaient agi illégalement en prélevant 100 mandats de l'ADN sur le tube de sang de Burns. Cependant, le juge a décidé que l'objet jeté ne pouvait pas être considéré comme une propriété privée. La défense a également demandé que l'historique des recherches effectuées sur le téléphone portable de Burns ne soit pas montré au procès. Les enquêteurs ont examiné les recherches effectuées sur son téléphone en 2018 et ont découvert qu'il visitait régulièrement des sites web montrant des femmes blondes agressées et étranglées. Le juge a estimé que l'historique du navigateur ne pouvait pas être utilisé au tribunal car des décennies séparent le meurtre de C.O.S. Roquette. Le recrutement du jury a duré deux jours. Le procès s'est ensuite ouvert le 12 février 2020. L'accusation a insisté sur le fait que les profils ADN étaient si uniques qu'il n'existait pas deux profils correspondants dans la nature. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie et les enquêteurs qui ont mené l'enquête initiale ont décrit la manière dont l'affaire a été instruite au cours de ces haies années. Tous étaient déjà à la retraite. L'avocat de la défense a insisté sur le fait que les preuves avaient été mal emballées, que des objets différents, des vêtements, ne devaient pas être conservés dans le même sac de sécurité. L'accusation a montré une vidéo de l'interrogatoire de Burns dans laquelle il nie avoir été présent sur la scène du crime la nuit du meurtre de Martin Co et ne peut expliquer comment son ADN s'est retrouvé sur la scène du crime. La défense n'a fait comparaitre qu'un seul témoin, un expert en ADN mais qui n'avait aucune formation en la matière. Il a déclaré que des erreurs grossières avaient été commises lors de la collecte des preuves. Il a déclaré que l'ADN de Burns aurait pu se retrouver sur les vêtements de Michel un peu plus tôt par le billet de gouttelettes en suspension dans l'air. À son tour, l'accusation a fait appel à un expert agréé qui a réfuté tous ces témoignages. Le 24 février 2020, après trois heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de Jerry Lynn Burns pour le meurtre au premier degré de Michel Martin Co. En vertu de la loi de l'Iowa, une condamnation pour meurtre au premier degré est assortie d'une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 29 mai 2020, les représentants légaux de Burns ont déposé une requête en vue d'obtenir un nouveau procès, soutenant que ces droits constitutionnels et ceux de l'État avaient été violés et affirmant que le tribunal avait commis une erreur en rejetant la demande de suppression des preuves. Par la suite, le 7 août 2020, Jerry Lynn Burns a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En septembre 2020, Burns a entamé la procédure d'appel en déposant un avis d'appel. Le 31 mars 2023, la Cour suprême de l'Iowa a rejeté l'appel de Jerry Lynn Burns, confirmant ainsi sa condamnation. Le motif du meurtre reste inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada